Donc, quand nous faisons soutenabilité, il est très important de nous dire que c'est la croissance économique. La croissance du monde, ça veut dire, bon, nous avons revenu, nous avons des mesures sociales, nous avons des mesures que ça, nous avons des mesures que ça, nous avons des mesures que ça, nous avons des mesures. Mais, si nous faisons la croissance, nous avons un peu difficile. C'est ça qu'il nous faut trouver à travers le monde. Pareil, comment nous avons fait, on dit l'exemple, en Angleterre, à travers le NHS, et nous avons des médicaments qui sont gratuits, mais pour certaines personnes. De même, quand nous sommes au Danemark, nous sommes à la France, il n'y a pas des médicaments gratuits, mais ce n'est pas un système, l'IAP, un plan de pension qui va être remboursé à une certaine limite. Pour nous ne pas faire ce costing, pour connaître généralement qui l'impacte pour nous, nous avons des modalités, qui type de médicaments, comment implémentent ça, et il y a aussi une conséquence, et, comment on veut dire, sur ce qu'on appelle supply chain, sur l'approvisionnement, tout ça là, il y a ces conséquences. Et si nous faisons une estimation généralisée, par exemple, si nous faisons une famille, une personne, à peu près, d'ignons-citizens, qui est équivalent à 25% de la population, si nous faisons un système de médicaments, il y a beaucoup de l'économie de Maurice, à l'entour de 7 milliards d'euros.